Hiérarchie du réseau commuté sans frontières Les directives de conception de réseau commuté sans frontières reposent sur les principes suivants. Hiérarchie, faciliter la compréhension du rôle de chaque périphérique à chaque niveau, simplifier le déploiement, l'exploitation et la gestion, tout en réduisant les domaines défaillants à chaque niveau. Modularité, permettre l'extension transparente du réseau et l'activation de services intégrés à la demande. Résilience, assurer que le réseau reste toujours actif pour répondre aux attentes des utilisateurs. Flexibilité, utiliser toutes les ressources du réseau, afin de répartir avec intelligence la charge de trafic. Ces principes ne sont pas indépendants. Il est essentiel de comprendre comment chaque principe s'insère dans le contexte des autres. La conception hiérarchisée d'un réseau commuté sans frontières, établit une base sur laquelle les concepteurs de réseau, peuvent ajouter des fonctionnalités de sécurité, de mobilité et de communication unifiées. Comme illustré dans la figure, les modèles à trois et à deux couches, constituent de bases testées et fiables de conception hiérarchisée pour des réseaux de campus. Les trois couches critiques dans ces conceptions à plusieurs niveaux sont les couches d'accès, de distribution et de cœur de réseau. Chaque couche peut être considérée comme un module, bien défini et structuré, avec des rôles et des fonctions spécifiques dans le réseau de campus. L'introduction du principe de modularité dans la conception hiérarchique du réseau de campus assure ensuite que ce réseau reste résilie et suffisamment flexible pour fournir des services réseau stratégiques. La modularité facilite également la croissance et les modifications qui surviennent au fil du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !